et bien voilà nous venons de découvrir un tunnel voilà ça a l'air d'être assez gigantesque alors du coup on n'a pas pu explorer l'autre grotte vu que la marée voilà elle est haute ouais par va falloir faire attention c'est ça interdit mais bon on y va quand même alors faire attention c'est clair mais par contre si ça va trop loin on fait demi tour mais j'ai l'impression qu'il y a une sortie vers le fond il y a de la lumière non ouais putain il faut juste se baisser moi j'ai pas envie que ça s'effondre parce que sinon on est très très mal il y a quoi vers le fond il y a une sortie ouais ça glisse faut faire extrêmement attention voilà après l'exploration souterraine voilà putain il y a des toiles d'araignée oui j'essaie ouais mais bon je peux pas filmer et en même temps en plus on les voit pas on les voit pas vraiment les toiles d'araignée bon voilà après l'exploration souterraine de la grotte du puiseulet maintenant c'est l'exploration souterraine alors c'est pas du trou à l'homme mais c'est une grotte sur la plage je vais pas vous dire je vais pas vous dire le lieu ça va rester secret putain c'est quoi ça il y a de l'eau on a l'impression d'être dans les égouts en fait on est sous la falaise mais sous les falaises on va peut-être pas continuer c'est les égouts ouais c'est les égouts ouais c'est pour ça qu'en fait on va rester là non 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 pas mieux pas mais bon c'est déjà c'est déjà pas mal des égouts sous la falaise on veut pas aller plus loin non non si on peut mais il vaut mieux pas parce que si c'est assez profond en plus on regarde et on va sortir voilà vous auriez vu au moins le tunnel qui conduit à un égout voilà tout simplement et maintenant on va rejoindre la sortie c'est parti pour le l'exploration de la deuxième tunnel alors voyez une grille donc ça risque d'être assez profond et je pense que ça doit aussi nous conduire vers les égouts profond oh là là ça a l'air d'être assez profond oh là là non 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 ça a l'air d'être assez dangereux ouais mais regarde il ya un gros trop trop vers le fond c'est ça qui est bon non là ça descend trop là ouais on va éviter de mais aussi et non 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 pas pouvoir descendre la regarde comment ça descend Excusez-moi, je vais mettre un peu mes doigts dedans. Oh putain, ça a l'air d'être assez profond. Alors, on pourrait descendre. Alors, ouais, il y a des petites marches. Ah, il y a une planche. C'est un verre. Mec, c'est un verre de partout. C'est ouf. Je ne sais pas si je veux descendre, mais ouais, il y a une possibilité. Parce qu'il y a une planche en bas. Mais regarde, il y a des bouteilles de verre en bas. Il y a des gens qui... Ouais, qui sont descendus. C'est squatté aussi, là. Voilà, nous sommes en dessous de la falaise. Et oui, nous sommes en dessous de la falaise. Et apparemment, en bas, il y a de quoi faire. Ouais, il y a de quoi faire. Toi, tu veux descendre ou pas ? Moi, je ne sais pas. Le problème, c'est que c'est glissant, en fait. Ouais, il y a une planche. Le problème, c'est qu'on risque de glisser, qu'on risque de se fracturer. Et puis, on n'est pas sûr qu'en bas... Ouais, c'est pas sûr qu'on va pouvoir remonter, en plus. Ouais. Je ne vais peut-être pas... Je ne vais peut-être pas... Là, ici, tu as un rocher. Ouais, c'est ce que je vois. Mais là, c'est un petit peu chaud. Après, tu fais comme tu veux, mais moi, je crois que je ne veux pas m'y aventurer, là. Ouais. Ouais. Je vais peut-être ressortir. Toi, tu fais comme tu veux, si tu as envie d'y aller, vas-y. Mais si tu y vas, je te suis, bien sûr. Vincent et Eddy Malou, ils ne veulent pas aller plus loin. Ouais, c'est un petit peu chaud. Ils veulent rebrousser le chemin. C'est possible, c'est possible, mais voilà, je... Ils veulent rebrousser, ils veulent rebrousser le chemin, mais ils ne veulent pas retourner dans la brousse. C'est un échec. Et c'est reparti, troisième tunnel. Et cette fois-ci, il a l'air d'être beaucoup plus intéressant. Voilà. Là, on va pouvoir le traverser entièrement. C'est parti. Allez. Ah, on voit déjà la sortie au fond. Voilà, le tunnel, toujours sous ses impressionnantes falaises normandes. Voilà, ça a été creusé, je pense. Bon, il n'est pas très très long, ce tunnel. Enfin, c'est quand même une sacrée découverte, exploration. Alors, on va voir. Ah, ben voilà, c'est ce que j'ai vu sur Internet. C'est exactement ce que j'ai vu sur Internet. Et c'est ainsi qu'il est dit à la mer d'aluminée. Alors là, attention, il faut se baisser un petit peu. Enfin, voilà, c'est probablement ici que le magnifique séjour normand du 13 au 15 juillet va toucher à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. On aura découvert pas mal de choses. Et puis hier, la grande randonnée sur le GR21, où l'on aura parcouru plus de 20 kilomètres. Ce n'est pas rien. Et puis au loin, nous distinguons la ville de Fécamp. Avec les éoliennes dans les terres. Voilà, nous allons faire un petit zoom, justement, sur la ville de Fécamp, qu'on distingue au loin. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501